Le football américain est beaucoup plus logique puisque le rugby, comme le football américain, sont des jeux de gagne-terrain. Au rugby, ils ne font que se passer la balle en arrière. Au football américain, on a le droit à une passe avant. La technique de plaquage est un tout petit peu différente. Et puis surtout, la différence fondamentale est qu'on a le droit de venir bloquer un adversaire qui n'a pas la balle. C'est-à-dire que quand je fais partie de l'équipe qui a la balle, mes coéquipiers ont le droit d'être devant moi et d'empêcher un plaqueur potentiel de venir me plaquer. Voilà la différence fondamentale avec le rugby. Est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi plus de stratégies ? Il y a un nombre de stratégies incroyables ? Le stratégie dépend du niveau. Je suis sûr qu'aujourd'hui au rugby, d'être très bon niveau, il y a beaucoup de stratégies. Nous, c'est obligatoire. Dès les plus petits niveaux, on est obligé de mettre de la stratégie. Après, dire qu'il y en a un qui est plus stratégique que l'autre, le handball, c'est une stratégie, le basket, c'est pareil. On retrouve de la stratégie de toute façon dans tous les sports aujourd'hui. Pour avoir rencontré un des responsables des cervelles il y a quelques années, il me disait qu'en fait, parmi les gens qu'il recrutait, il y avait d'anciens rugbymans justement qui voulaient connaître un petit peu autre chose. Ça, c'est propre à notre région où justement le rugby est très implanté, à un très très bon niveau. Donc il y a certains joueurs qui sont déçus de ne pas pouvoir évoluer à des niveaux tels que Fédéral 1, Fédéral 2, vont se reporter vers le rugby. Mais ça, c'est propre à notre région. Dans d'autres régions, ça va être d'anciens balleurs, d'anciens basketteurs. Tous les profils sont bons pour jouer au football américain. Il n'y a pas besoin de faire 150 kg et de mètres pour pouvoir jouer. Vous verrez aujourd'hui sur le terrain, je pense qu'il y en a qui doivent faire 1,65 m et 60 kg. Merci.